Bienvenue sur l'argus.fr, nous sommes ici au cœur de la baie de Somme, le terrain vraiment idéal pour vivre ce qu'appellent les amateurs de vannes aménagées, la van life. Façon de voyager en fourgon aménagé, c'est une sorte de micro camping-car, beaucoup plus facile à prendre en main, pas forcément toujours moins cher d'ailleurs quand il s'agit de modèles premium, et c'est le cas des deux modèles que nous avons ici. Ils ont pour point commun d'être tous les deux vendus par le réseau de leurs constructeurs respectifs. Le plus connu est certainement le Volkswagen California, c'était le précurseur de ce domaine depuis six générations, et le Mercedes Marco Polo qui lui est produit depuis plus de 30 ans, et chacun a une personnalité particulière mais avec un point commun qui est celui de permettre de voyager en toute autonomie. Le Marco Polo est basé sur le classe V qui a été restylé en 2019, alors nous avons ici une version 220D qui est de la nouvelle génération 2 diesel Mercedes, 163 chevaux, 380 Nm de couple, il est secondé par une boîte automatique à 9 rapports, c'est une propulsion. C'est un gros bébé de 5 mètres 14 et 1 mètre 97 de hauteur. Alors cette hauteur c'est très important parce que ça veut dire qu'il a accès comme tous les vannes de cette catégorie à tous les parkings qui sont limités en gabarit, les parkings extérieurs et qui sont interdits aux camping-cars, donc c'est lui donne une plus grande liberté mais en revanche il faut bien faire attention dans les parkings souterrains parce que là, dans la plupart des cas, ça ne rentre pas. Côté tarif, malgré les origines utilitaires du véhicule, on est vraiment dans des sphères premium typiques de Mercedes. En effet le Marco Polo est proposé à partir de 68 000 euros dans cette configuration de base que nous avons ici et croyez-moi, à ce tarif-là malgré tout, l'équipement est assez limité, il faut vraiment piocher dans la très longue liste d'options pour avoir un véhicule un tout petit peu plus premium encore. Comme le Marco Polo, le California est construit sur une base d'utilitaires, en l'occurrence le Transporter de la dernière génération 6.1. Alors côté tarif, il commence beaucoup plus bas que son rival de chez Mercedes, à pratiquement 53 000 euros. Mais ici, dans cette version haut de gamme, on est à 84 000 euros, auquel il faut encore ajouter 10 000 euros d'options. On frise les 100 000 euros pour la version que nous avons ici à l'essai. Alors il s'agit du plus gros moteur, c'est le TDI en version 204 chevaux, traction intégrale 4Motion, une boîte DSG 7 rapports. Côté dimension, il est un tout petit peu plus compact que le Mercedes, 4,90 de longueur et 1,99 de hauteur, donc même gabarit environ. Pour ce qui est du poids, on frise ici les 2,6 tonnes dans cette configuration, c'est même encore plus lourd que le Mercedes qui lui est pourtant plus grand. Sous-titrage ST' 501 Bon alors, une chose est sûre avec le California, c'est que son design vraiment fun et plutôt une invitation au voyage, à la découverte. La question maintenant pour un van aménagé, c'est bien sûr, comment est-ce qu'il est fait à l'intérieur ? On va découvrir ça tout de suite. Ah, alors, franchement l'ambiance intérieure, c'est un petit peu moins fun que l'extérieur, c'est plutôt gris sur gris sur gris, mais malgré tout, ça a l'air particulièrement bien aménagé. Et on va commencer par le point névralgique pour manipuler toutes les différentes fonctionnalités de l'auto et ça se passe ici, sur cet écran. Ici, on va pouvoir voir par exemple si on est stationné de manière vraiment horizontale. Alors là, ce n'est pas tellement le cas, donc on ne va peut-être pas rester dans cette position pour la nuit. On peut également régler le chauffage stationnaire, mettre en fonction le mini-réfrigérateur, très utile, différentes fonctions en mode camping pour pouvoir gérer les différentes lumières intérieures et extérieures. Et évidemment, extrêmement important, c'est ici que se contrôle l'ouverture du toit qui est électrique sur le California. Maintenant qu'on a gagné de l'espace avec le toit relevé, on va pouvoir y accéder en rangeant ce volet intégré qui donne accès à la partie couchage supérieure, ici avec un filet de rangement bien pratique. On y reviendra plus tard. En attendant, on va profiter de l'espace inférieur et gagner de la hauteur en soulevant simplement, grâce au vérin, le matelas qui nous permet maintenant de rester debout et d'accéder à la kitchenette. C'est un bloc très compact qui est dans la partie gauche de l'habitacle et qui regroupe sous son même ensemble le lavabo pour pouvoir faire la vaisselle. Deux brûleurs à gaz pour la tambouille. Et bien sûr, très important, le frigo intégré. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les deux passagers arrière ont vraiment un espace très confortable pour voyager. Et cet espace, justement, c'est lui qui servira, en cas de mauvais temps, à transformer l'habitacle en coin repas. Et voilà, bien installé pour un bon petit café. Le California est développé et fabriqué directement par Volkswagen et ça a l'avantage de leur avoir permis d'intégrer extrêmement bien les différents rangements que l'on trouve vraiment partout dans l'habitacle, sous la banquette arrière, bien sûr dans la kitchenette, au niveau du coffre avec une véritable armoire multifonction, sous le coffre et également sous le toit. L'autre élément qui est vraiment très très bien intégré ici, ce sont les stores occultants devant pratiquement chacune des fenêtres, même devant le pare-brise et également sur la porte latérale. Pour mettre en place le couchage inférieur, c'est vraiment très facile. Il suffit de faire glisser la banquette vers l'avant, de rabattre son dossier d'un seul geste et de déployer le surmatelas qui était déjà en préposition au niveau du coffre. L'avantage de cette configuration, c'est que même en position couchage, on a toujours accès à un très grand coffre qui est situé sous le matelas. Pour installer le lit supérieur, il suffit d'abaisser le matelas, bien sûr, une fois que le toit est relevé. Là, on a accès à un lit d'un mètre vingt de largeur, c'est-à-dire un petit peu plus que le 1m14 du lit du compartiment inférieur. C'est très confortable, on a droit à un vrai sommier. Et ici, c'est vraiment l'endroit idéal pour avoir une salle de couchage panoramique. Question présentation extérieure, le Marco Polo est un petit peu un paradoxe. C'est lui qui a un badge premium avec l'étoile de Mercedes et en même temps, c'est lui qui a l'air vraiment de loin en comparaison avec le California le plus basique. On va voir si c'est la même chose qui se passe à l'intérieur. Alors, à bord du Marco Polo, la commande des différentes fonctionnalités spécifiques pour le van aménager se ferait également via un écran. Sauf que là, contrairement à ce qui se passe dans le California, c'est dans l'écran principal du système MBUX, donc dernière génération du système de Mercedes. On voit ici qu'on a accès à différents types de commandes, notamment pour ce qui concerne la glacière, le chauffage séparé, très utile pour les nuits un petit peu fraîches, l'éclairage bien sûr intérieur, l'alimentation avec la batterie additionnelle, ainsi que différents aspects pour tout ce qui concerne par exemple la gestion des eaux. Alors ici, pour relever le toit, ce n'est pas aussi facile que dans le California. On n'est pas aidé d'une assistance électrique, il va falloir travailler un tout petit peu. D'abord, déclipser les deux attaches, comme celle-là, et manuelle, et soulever avec un petit peu de puissance, au moins au début, le toit. Heureusement, après, on est aidé par des vérins. Au niveau de la kitchenette, on retrouve exactement la même configuration qu'à bord du California, avec à droite, un petit lavabo, au milieu, les deux brûleurs pour faire la tambouille, et à gauche, le frigo. En revanche, il y a une chose qui les différencie, c'est qu'au niveau de la qualité de présentation, la qualité des matériaux, les finitions, on est vraiment un ton au-dessus ici, à bord du Marco Polo. On trouve ici, à bord du Mercedes, tout un tas de rangements disséminés autour de la cabine, alors dans la kitchenette, sous la banquette arrière, une grande armoire au niveau du coffre, également un rangement sous le toit, et pour ce qui est des pare-soleil, alors c'est moins bien intégré que dans le California, et surtout pour ce qui est du pare-brise, il va falloir travailler encore un tout petit peu, et accrocher soi-même le rideau. Pour ce qui est du mobilier extérieur, il faudra piocher dans la très longue liste des options du Marco Polo pour trouver table et chaise, mais dans tous les cas, ça ne sera pas aussi intégré que ce que propose Volkswagen dans son California. Pour le couchage du bas, le principe est le même que dans le California, il faut avancer la banquette, jusqu'à un certain point, ensuite, la différence, c'est que pour abattre les dossiers, ça se fait de manière électrique, alors c'est beaucoup, beaucoup plus lent, et puis il y a une autre différence, puisque ce sont dossiers individuels, ici, à bord du Marco Polo, le confort de couchage est un petit peu en deçà de celui qui est proposé par le California, notamment, également, parce qu'on ne trouve pas ici de surmatelas. Match nul pour ce qui concerne le couchage en mezzanine, ici, à bord du Marco Polo, tout aussi agréable qu'à bord du California, on a un matelas d'une bonne épaisseur et surtout un sommier, du même type d'un très bon confort. La conduite d'un van comme celui-ci est vraiment particulièrement facile, aisée à aborder, on est très proche, en fait, de l'univers des sensations de conduite d'une voiture, bien sûr, il ne faut pas perdre de vue le gabarit de l'engin, qui reste quand même plus large et plus long, mais au volant, on a une position de conduite qui est proche d'une position, vraiment automobile classique, particulièrement ici, dans le Mercedes, qui est très confortable, autant au niveau suspension qu'au niveau des sièges, qui sont très réussis. On est aussi aidé par la sélection électronique de la transmission, qui est très agréable à l'usage. Le moteur est discret, assez suffisamment performant, avec ses 163 chevaux. Il reste sobre, quand on pense qu'on a un véhicule de plus de 2 tonnes entre les mains, et on est environ à 8,5 litres de consommation aux 100 km en moyenne, ce qui d'ailleurs ne le différencie pas de son concurrent du côté de chez Volkswagen. Pour ce qui est des aides à la conduite, en revanche, il faudra passer par la case option, comme pour beaucoup de choses d'ailleurs à bord de ce véhicule. Et là, on pourra bien sûr avoir accès à toutes les aides à la conduite moderne que l'on trouve aussi dans les gammes automobiles du constructeur. À bord du Volkswagen, question position de conduite, on est un petit peu plus proche du monde des utilitaires si on compare par rapport au Mercedes. Mais bon, c'est compensé nettement visuellement par le côté très très moderne de la planche de bord, avec son double affichage d'instrumentation et d'infodivertissement, vraiment de dernière génération. Pour ce qui est des sensations de conduite, c'est un petit peu plus ferme et un petit peu plus sonore et également un petit peu plus réactif que le Mercedes. Donc le confort est un tout petit peu en retrait, mais ça reste quand même d'un très bon niveau pour ce type de véhicule. très facile, très agréable à conduire et qui bénéficie de relances qui sont très franches et tout à fait agréables. Les voyages en van peuvent être particulièrement économiques à l'usage, mais la mise de départ est franchement importante pour nos deux protagonistes ici. Heureusement, ils ne sont pas touchés par le malus grâce à leur carte grise vraiment spécifique. Alors ce sont des instruments de liberté incroyables, plus que des campings-cars encore parce qu'ils n'ont pas les mêmes limitations en termes de circulation et surtout de parking. mais il faudra faire l'abstraction d'une chose et pas des moindres, il ne faudra pas compter sur une salle de bain. Tous les deux sont performants, agréables à conduire tout en restant ensemble. Ils ont chacun évidemment leur personnalité et leurs caractéristiques. Pour le Mercedes, ce serait plutôt le confort et la douceur de conduite qui sont ses avantages. Pour le Volkswagen, plutôt le côté performance, notamment dans cette configuration, bien sûr, avec son gros moteur. Pour ce qui est de l'architecture intérieure, elles sont vraiment très proches dans la conception et dans la réalisation avec plus de qualité de fabrication et de finition pour le Mercedes. Dans les deux cas, on retrouve aussi leurs origines utilitaires avec des bruits de mobilier qui viennent un petit peu perturber le sentiment de qualité plutôt haut de gamme qu'ils proposent. Le California est vraiment le modèle qui a beaucoup influencé cette catégorie des vannes habitables. Volkswagen vient de présenter la nouvelle génération de son utilitaire, le T7. Et donc, on peut s'attendre au plus tôt l'année prochaine à voir arriver une nouvelle génération de California. Là, il sera proposé en hybride rechargeable et cela, ça pourrait peut-être bien rebattre les cartes. A bientôt sur l'argus.fr. Salut !